Bienvenue au PolySécure. Dans le cadre du Sécure, nous faisons une série d'enregistrements avec les conférenciers pour creuser le sujet. Cette fois-ci, je suis avec Bruno. Salut. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, Bruno Germain. J'ai fait la session sur le Zero Trust Architecture, puis un petit peu l'état des lieux par rapport à ça. Je travaille pour VMware. Je suis un architecte de solutions côté sécurité et réseau. Est-ce que tu peux nous faire un résumé de ta présentation pour nous mettre dans le mood? Oui, tout à fait. Dans le fond, au niveau Zero Trust, depuis quelques années, ça allait un petit peu dans tous les bords, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'influence du côté manufacturier pour dire qu'il y avait des solutions Zero Trust ou qu'il y avait des produits Zero Trust. Puis bon, au fil des années, il y a eu une normalisation. Donc, c'était intéressant de revisiter où la norme en était rendue, parce que ça s'était développé depuis l'origine, un petit peu le premier draft que John Kimberwag avait publié. Puis, c'est ça, de voir où on en était rendu d'un point de vue normatif, puis après ça, d'où étaient les problèmes qu'on rencontrait aujourd'hui par rapport au déploiement et à la mise en place d'une solution Zero Trust. Puis une sorte de perspective d'avenir aussi par rapport à ça, un petit peu par où commencer, puis comment qu'on pouvait aborder la chose. Justement, parlons de l'état du cadre normatif où on en est rendu. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions. Le NIST en a sorti une parlait. Certains fabricants ont quand même aussi, puis là, tu disais qu'il y avait des réfrigérateurs Zero Trust, mais il peut y avoir des fabricants ont sorti des différentes parties du framework qui souvent étaient associés à leurs affaires. Google en a fait, tout le monde en a parlé. Fait que tu peux-tu nous donner, en tout cas du moins, un état de comment c'est décrit et comment les gens l'ont matérialisé? Oui. Dans le fond, ce qu'il faut faire, puis c'est intéressant que tu abordes le point de cette manière-là, c'est que de faire une architecture Zero Trust bout en bout, c'est extrêmement laborieux. Il y a beaucoup de composantes, il y a beaucoup d'intégration à faire. Puis ce que je disais dans la présentation aussi, c'est qu'on va probablement commencer par certains domaines avec lesquels c'est plus facile, ça va être plus, dans le fond, on va être en mesure de mettre ça en place plus rapidement. Donc, les fournisseurs, les manufacturiers, les intégrateurs, qui, eux, avaient déjà une spécialité dans certains domaines, dans certains champs d'application, qui utilisaient, mettons, qui étaient très, très forts au niveau de la gestion des appareils mobiles, ou qui étaient très forts au niveau de la gestion des identités, ou qui étaient très forts, par exemple, au niveau de VMware, la micro-segmentation, les réseaux virtuels, etc., ont proposé chacun une façon de procéder ou dans le domaine dans lequel ils étaient très forts. Ils étaient en mesure de mettre en place au moins une bonne partie de l'architecture Zero Trust dans le cadre de ce qu'ils étaient en mesure de contrôler, si on veut, avec leurs solutions. Donc, au lieu de prendre l'architecture Zero Trust de manière générique, puis après ça, d'essayer de trouver comment tous les morceaux de robots allaient s'appliquer avec, le processus est un petit peu inversé, c'est-à-dire qu'on part de la suite de produits qu'on a dans le champ dans lequel on travaille, puis à partir de là, dans le fond, on essaie de mettre en place une structure Zero Trust qui ne couvre pas tous les cas, qui ne couvre pas tous les domaines, mais qui est en mesure de le faire pour au moins une section de l'environnement qu'on a à gérer. D'accord. Donc, d'un départ comme ça, d'un morceau petit vers le plus grand, qui est dans le fond une approche plus fabriquante vers ce que c'est, si on regarde du côté du top-down à ce moment-là, comment la norme générale s'énonce, le NIST en fait une partie, mais moi, personnellement, je trouve que NIST est très réseau dans son regard et malheureusement pas aussi large que Forrester pour l'aborder ou même Gartner maintenant le présente avec Carter, entre autres, qui est leur mouture à eux autres de ce que c'est. Quand on part de ce côté-là, comment on peut redescendre ces éléments-là pour nous aider à nous guider? C'est ça, c'est que dans le fond, ça va beaucoup être dans le processus, dans le fond, dans la méthode qu'on va aborder les choses. Donc, si on prend certains manufacturiers, je prends par exemple comme Palo Alto, parce que Jean-Claude Kelnour-Verg, il était, donc il a poussé la chose beaucoup, on va aller voir sur leur site puis ils vont proposer une démarche avec des étapes précises pour commencer à, bon, comment qu'on regarde le problème, comment est-ce qu'on divise les usagers, comment est-ce qu'on divise les assets, comment est-ce qu'on divise les services. Après ça, on pourrait aller voir RSA, par exemple, qui, eux, font plus la gestion au niveau des identités, etc. Puis comment eux procèdent puis comment ils vont, la procédure ou le processus avec lequel eux abordent le problème qui le prend plus du côté de la gestion des usagers puis comment eux abordent ça pour essayer d'appliquer ça. Puis après ça, on peut aller voir Google, on peut aller voir un Azure, on peut aller voir parce que, bon, on a peut-être une partie qui va être hébergée dans ces trucs-là. Partir du générique, Unist, je pense, avait un avantage par rapport à Forrester puis avec Gartner que tu mentionnais, c'est qu'au niveau de Forrester, ils ont beaucoup joué sur l'écosystème, c'est-à-dire ils ont essayé de répertorier tous les gens qui jouaient dans le milieu du Zero Trust. Je n'ai pas vraiment regardé la partie Gartner, ça fait que je vais faire une petite réserve à ce niveau-là. Ce que NIST a fait, c'est que, dans le fond, ils ont un deuxième groupe qui, eux, ont pris la norme NIST puis l'ont mis en application. Puis ils ont sorti un autre document qui lui dit, OK, bien, voici ce que nous, on a fait, puis voici comment on a procédé, puis voici les troubles qu'on a eus, puis voici, bon. Donc, tu NIST qui est comme un peu la forme, la norme, puis après ça, bien, tu as le NCCOE qui, lui, a pris la norme puis qui a dit, bien, c'est parfait, voici, je vais essayer de le déployer, puis voici comment le faire. Donc, ça, au niveau de partir top-down, c'est le seul truc que j'ai vu à date qui était vraiment plus proche d'une méthode pour l'appliquer. OK, avec vraiment, bien, de toute façon, il est beaucoup plus pratique aussi, parce que si je regarde les documents, le forester, ça fait longtemps, j'ai lu, genre 2008-2009, c'était vraiment sorti, il était très conceptuel, puis même encore à cette époque-là, puis là, tu disais, c'est pas le volto, mais c'est tout aussi dans la mouvance du NAC, tu n'as pas qu'access control, que tout ça s'est positionné et tout ça est arrivé, ce qui est, dans le fond, un premier balbutiement de ça, il parlait de dépérimétrisation à l'époque, la disparition du périmâtre, c'est maintenant qu'on va plus en infonuagique avec la dématérialisation, ça fait que c'était un peu les mêmes concepts, mais bien avant leur temps, dans lesquels ils sont faites, d'un point de vue, parce que tu es quand même chez Vémin, ça fait qu'on va profiter pour peut-être creuser cette axe-là aussi, le fait de la micro-segmentation et tout ça, comment tout ça vient s'articuler dans l'ensemble de ce paysage-là aussi et comment ça s'articule avec le NIS dans ça? C'est-à-dire que, oui, bonne question aussi, du côté de Vémin, c'est-à-dire qu'on a « innover » c'est avec l'arrivée d'un « control plane » au niveau du software-defined networking, des réseaux contrôlés virtuellement ou par ce logiciel, je ne sais pas trop le terme français pour ça, mais le SDN, ça nous a permis de gérer des systèmes qui étaient distribués d'un point de vue réseau, donc des fonctions distribuées au niveau du réseau, puis c'est de là qu'on a été en mesure de dire, « c'est parfait, on est capable de les mettre des points de contrôle un peu partout dans un réseau, puis on a un « control plane » qui est en mesure de gérer ça pour ne pas pousser les politiques. On n'était pas une compagnie de sécurité, puis je pense qu'on est en train tranquillement de rentrer plus là-dedans, mais à priori, on est vraiment arrivé dans ce milieu-là avec un point de vue très, très réseau. OK. La micro-segmentation, c'est une des conséquences de faire du zéro-trust, dans le fond, c'est-à-dire que tu ne pourras pas faire du zéro-trust si tu n'es pas en mesure de mettre des politiques sur tous les services et tous les assets et tous les usagers et tout le monde. Dans le fond, tu n'as pas le choix d'avoir des points de contrôle qui s'appliquent à tous les morceaux. Ce qu'on n'a pas au niveau du VMware, c'est la partie qui est en haut, dans le fond, dans le modèle de NIST, la partie où on fait de la politique qu'on est capable de mettre un score puis après ça, de dire OK, ça, ça passe ou ça, ça passe pas. OK. Donc, la partie logique, si on veut, qui fait la logique du zéro-trust, ça, on ne l'a pas. Par contre, ce qu'on a, c'est la partie qui est juste en dessous ou pour les services, surtout, d'accord, on est en mesure de venir appliquer cette politique-là. Si quelqu'un nous dit bien, c'est parfait, allez faire ça, laissez-le passer, laissez-le pas passer, ça, ça peut juste parler à ça. Ça, on est capable de le gérer. On est capable de le gérer de manière distribuée. Avec l'addition de Carbon Black, qui est un produit qui faisait de la gestion des appareils des usagers, les assets, dans la terminologie de NIST, bien, on est aussi capable d'aller faire le contrôle puis d'aller étendre le control plane sur ces appareils-là aussi. Donc, on n'a pas nécessairement la partie usagée, OK, comme tel. On est capable de faire les assets, on est capable de faire les services, mais ce que ça nous prend, ça nous prend la logique qui vient s'asseoir par-dessus pour venir implanter, prendre la décision puis nous dire de laisser passer ou pas passer. Cette logique-là, puis justement, dans ta présentation, tu faisais des liens sur le fait que tout ce scoring-là, un est différent d'un fournisseur à l'autre de ceux qui le font parce qu'ils ne le font pas tous. Est-ce que tu as des exemples de comment ça fonctionne et d'ailleurs, comment ça va s'interopérer parce que tout le volet d'interopération dans le cas de la solution devient vraiment très importante parce qu'elle dépend d'une autre plateforme pour l'aider à être d'une efficacité utile pour le Zero Tross? Exact. Je vais essayer de la répondre en deux parties. La première partie, c'est qu'une micro-segmentation, même sans le Zero Tross, si elle est bien faite puis le Control Plane est bien déployée, finir, asseoir la logique dessus par après puis dire, au lieu d'avoir des règles qui sont statiques, c'est le contrôleur Zero Tross qui va venir maintenant interagir. C'est déjà un bon une bonne place de départ, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que tu vas avoir à défaire, ce n'est pas quelque chose que tu vas avoir à repenser. C'est pour ça que Chase Cunningham et j'en parlais un petit peu dans la présentation, dit que dans le fond, un des points de départ d'un point de vue réseau ou commencer, c'est vraiment faire de la micro-segmentation dans un modèle de least privilege puis à partir de là, tu vas pouvoir tranquillement bâtir puis t'en aller vers du Zero Tross sans avoir à tout scraper tes périmètres et compagnie. Tout avoir à recommencer. Mais ça, ça ne répond pas à ta question de l'interopérabilité. Si je reviens à la notion de l'interopérabilité, pour le moment, il n'y a pas de ligne directrice. C'est d'ailleurs un des sujets que j'abordais dans la présentation en disant que cette interopérabilité-là en ce moment, un coup qu'on a établi une zone de trust avec du Zero Tross dans un domaine puis admettons que j'irais dans Google, Azure, On-Prem, identité versus d'autres façons de faire parce que l'engin qui est dessus pourrait dire, bien moi, je donne un exemple, je pars de 100 puis à toutes les fois que je ne rencontre pas certains critères, bien je descends le score puis en haut du score, en haut de 80, tu passes, mais en bas de 80, tu ne passes pas. il y a des cloud providers que c'est l'inverse, c'est l'addition des trucs qui font en sorte que tu peux te retrouver à 500, 600, etc. Puis pour tel service, bien il y a un score. Si tu ne passes pas 600, tu ne peux pas accéder au service et puis pour l'autre service, bien c'est 400 mettons. Donc là, à quelque part, on se retrouve dans un problème. Ce n'est pas tant de dire comment je fais pour interfacer parce que ça, au niveau que la requête passe, que le paquet se promène, que je dise, bien c'est Bruno qui veut connecter à tel service, ce boulot est assez simple. C'est comment représenter, par exemple, un domaine de trust au complet puis dire que tous les services à l'intérieur de ça ont le même peut-être niveau de trust pour parler dans un autre domaine, admettons. Puis est-ce que c'est vrai, est-ce que je peux faire ça ou est-ce que je me mets à risque à faire ça, etc. Puis il faut vraiment que j'identifie chacun des éléments à l'intérieur d'une zone de trust avant de traverser. C'est tous des enjeux qu'il y a en ce moment, les gens réfléchissent à ça, on n'a pas de réponse. Puis on n'est pas, à ma connaissance, du moins, il n'y a pas d'implantation commerciale de ça. Je n'en ai pas vu plus, ça fait que je suis plus au courant d'une implantation commerciale, mais je suis intéressé de savoir parce que derrière, puis là, tu fais beaucoup référence au fournisseur Info-Nuagic comme étant les principaux joueurs en zéro tross parce qu'eux, c'est facile, ils maîtrisent l'ensemble de leur infrastructure, donc c'est pour eux autres qu'il y a une certaine facilité à ça. C'est la transportabilité entre le sur-site et l'Info-Nuagic qui est d'autant plus difficile et comme on vit dans un univers multinuage, parce que de toute façon, c'est l'isoire de dire que tous nos services vont être dans un des fournisseurs, la probabilité, vu qu'ils vont être probablement dans plusieurs fournisseurs, donc le manque d'interopérabilité entre ces fournisseurs-là est d'une certaine complexité d'ailleurs et le labeling, tu fais référence aussi au niveau de micro-segmentation, ce qui est la force de VMware au niveau du centre de données. Il y a-t-il une façon de transporter, parce que là, on parlait d'identité, mais vous êtes un peu absent de ce domaine-là en tant que tel, mais ce domaine-là aussi est important. Est-ce que l'identité est redescendue dans vos équipements ou encore là, c'est un élément qui, dans la considération de design, il faut constater que c'est autre chose qui va effectuer ça, c'est vraiment niveau réseau? Selon le service que je te dirais en ce moment, je prends par exemple les solutions de bureaux virtuels à distance, du VDI, la nature même du service fait que la personne doit s'identifier. Il y a un identifiant tout de suite au niveau de la personne, ce n'est pas comme juste un password ou juste un token ou peu importe, il y a vraiment un usager et peu importe, il peut s'identifier par certificat et il peut s'identifier d'une foule de façons, mais le processus commence avec un usager. Donc, en partant de ce principe-là, la notion d'avoir, mettons, des service accounts ou d'avoir toutes sortes de moyens qui sont plus infonuagiques de nature, si on veut, fait que l'intégration dans un cloud ou dans un environnement de type cloud qui soit local ou pas est beaucoup plus simple. À cette heure, dans ce scénario-là, on peut réutiliser le fait, comme par exemple, avec la solution VDI de VMware, Workspace ONE et compagnie, on peut, au niveau micro-segmentation, faire le lien. On le fait. Si, admettons, si c'était du Citrix, par exemple, ou c'était du remote desktop de Microsoft ou c'était un autre type de solution, même si le processus commence de la même façon, je ne suis pas certain que le niveau d'intégration qu'on a à l'interne entre nos produits se transposerait nécessairement chez Citrix ou se transposerait nécessairement pour une solution Microsoft. Est-ce qu'il y aurait à ce moment-là, soit via des API ou autres, moyen de faire ces liens-là? C'est probable. Mais encore une fois, il n'y a rien qui a priori existe pour faire ces trucs-là. Oui, bien, tout le monde en parle, mais personne, à la blague, c'est un refrigérateur zéro tross. La réalité, c'est qu'on est dans une panoplie de composants autonomes qui le font et que, en tout cas, je n'ai pas entendu d'efforts d'un consortium de fabricants qui ont convenu d'un protocole de dialogue entre leurs composants zéro tross individuels. Donc, effectivement, ça présente des défis. Ça présente des défis de l'architecture parce que la réalité, c'est qu'on est rarement dans un environnement monolithe. La réalité, c'est rare que juste un seul fabricant. Même si le fabricant aimerait ça être le seul, la réalité, c'est jamais ça. Cette compétition-là aussi amène des meilleurs produits. Il faut en faire mention. Donc, c'est tout qu'un défi, ce genre de choses-là. Dans le normatif, vois-tu des choses qui pourraient guider davantage, justement, d'aider cette intégration-là où on est encore vraiment laissé à soi-même et de trouver un bon architecte? Mon impression, c'est qu'on est encore pas mal laissé à nous-mêmes, malheureusement. où je pense qu'il y a beaucoup d'espoir en ce moment, c'est que ce soit les équipements, que ce soit au niveau de solutions virtuelles, que ce soit au niveau du cloud, la notion d'interagir avec un service via des API est en train de se normaliser. Ça, ça va. C'est qu'à la limite, tu pourrais programmer un firewall, un IDS d'un point de vue réseau, tu peux programmer une micro-segmentation chez nous, tu pourrais programmer des identités, toutes sortes de trucs. et tout faire ça via API. Ce qui laisse, dans le fond, présager, je te dirais, de possiblement venir assire un genre de contrôleur qui comprend les API de différents manufacturiers, comme genre des plugins, si on veut, puis que sur le dessus, il y aurait l'engin Zero Trust, puis que selon les plugins qui sont en dessous, il serait capable de déléguer puis de traduire dans le langage de chacun de ces API-là, dans le fond, la logique que lui implémente, dans le fond, au niveau du contrôleur Zero Trust, si on veut. Ça, à mon avis, c'est vers ça qu'on va tranquillement s'enligner. Comment que l'intégration va se faire? Bon, si je fais un parallèle, c'est un petit peu l'utopie ou le but d'OpenStack il y a quelques années. C'était exactement le même principe, c'était d'avoir une interface qu'on pouvait programmer, dans le fond, qu'on donnait aux développeurs, puis on cachait la complexité d'intégration derrière, que ce soit pour le stockage, que ce soit pour la réseautique, que ce soit pour le compute. OpenStack était comme une sorte d'interface uniforme qu'on offrait, puis on cachait la complexité derrière, on faisait les interfaces. Mais ça n'a pas survécu. Le modèle est pareil, puis si on se fie sur ce qu'OpenStack a fait, on pourrait peut-être se dire, bon, est-ce qu'on s'enligne encore dans le même modèle? Sachant que, bon, dans ce cas-ci, ça n'a pas fonctionné, il faudrait penser, dans le fond, avant de s'enligner sur ça, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné pour ne pas qu'on reproduise le même problème? Entre autres, les problèmes qui avaient moins de traction à ce moment-là et ce genre de choses-là, c'était un espèce de moment où, à mon avis, il y avait comme une espèce de pensée magique que tout le monde pouvait avoir son nuage chez soi. Je plate un peu cet univers-là et quand les gens se sont rendus compte qu'avoir son nuage chez soi, chez soi, était beaucoup plus complexe qu'il n'en paraissait que de juste cliquer sur trois boutons chez Amazon ou chez Azure et puis là, pouf, tout apparaît. Chez soi, il y a tout un préalable qu'Amazon et Azure ont fait que personne n'a vraiment fait. À mon sens, c'est probablement ça que même si la complexité était retirée, il fallait quand même ramener tout le setup en arrière pour le ramener. J'ai espoir que ça va être remis en vie et ce qui m'apparaît, je suis probablement que la question est dans la tête de plusieurs personnes, ça l'amène en soi de la complexité de Zero Trust, même si ça l'en défait mais ça en remet un autre. Ça l'amène potentiellement à une certaine forme de lourdeur aussi au fonctionnement. Est-ce que tu as observé des choses dans ce sens-là? Oui, tout à fait. Encore une fois, dans la présentation, je disais qu'il y avait des obstacles à la Zero Trust puis tu viens d'en nommer un. Ça ne paraît pas mais ça demande des spécialistes dans plusieurs domaines parce que ça couvre assez large, ça part des usagers, gestion des appareils, gestion des services, les communications, il y a toutes sortes de trucs, il y a toute la rétroaction au niveau analytique, avec les engins qu'on va faire à la gestion de ça par-dessus. Ça couvre assez largement puis ça fait en sorte que je crois qu'une implantation complète ça va nécessiter des organisations qui ont les reins suffisamment solides avec du personnel qualifié pour le faire. Ce qui ne sera pas nécessairement le cas partout. Par la force des choses, je pense qu'on va finir par en arriver à un zero trust light pour essayer de le qualifier si on veut où on va simplifier le modèle en sachant qu'on prend des risques, en sachant qu'il y a des trucs qui ne sont peut-être pas aussi bien attachés ensemble qu'ils devraient l'être. mais en sachant où sont les points faibles, à ce moment-là, mettre des trucs en place à ces endroits-là qui font en sorte qu'on moniteure ces endroits de vulnérabilité-là au cas où il y aurait de fait une vulnérabilité puis qu'elle aurait été exploitée. Pour compenser effectivement la faiblesse qu'on aurait impliquée dedans, un contrôle compensatoire de toute façon. Dans des termes plus habituels. Très intéressant. On a exploré, on a creusé certains aspects qui ont été effleurés dans ta présentation, mais ça ne remplace pas ta présentation. Pour les gens qui ont assisté à l'événement, ils peuvent aller revoir ou aller voir la présentation. Elle est encore disponible jusqu'au 19 juin pour les possesseurs de billets. Il va y avoir aussi la possibilité de le revoir, j'imagine, plus largement plus tard. Est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais aborder avant qu'on termine? Non, pour le moment, je pense que c'est excellent et on aura l'occasion de se reparler, je pense, pour continuer à creuser ce sujet-là. Tout à fait. Je pense que c'est un sujet d'intérêt commun, donc je pense qu'on va avoir l'occasion justement de rebrasser ça avec des recherches supplémentaires et d'autres facettes. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée.